Je suis professeur de physique à la Seine-sur-Mer, dans le Var, et je suis également président d'une association qui s'appelle Numéry Sud, association avec laquelle on recycle des ordinateurs. Voilà le but de cette présentation. Alors, le point de départ de toute cette histoire, c'est ce fameux confinement où, comme beaucoup d'enseignants, de référents numériques et d'autres personnes, on a donné dans mon collège des ordinateurs. Enfin, on a commencé, pardon, à faire des cours en ligne, en visio, et on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'élèves qui n'avaient pas d'ordinateur. Alors, on soupçonnait cette fracture numérique, mais on ne l'est jamais trop affrontée comme ça. Donc, en catastrophe, on a réussi à bricoler, donner deux, trois ordis, mais c'est compliqué de donner des ordis de collège, ils sont configurés sous Windows, ils font des mots de passe, ce n'est pas facile. Et donc là, on s'est dit, ce n'est pas possible, il faut faire quelque chose pour ces élèves qui n'ont pas d'ordinateur. Sachant que, quand on est enseignant, on va demander de plus en plus de travaux numériques aux élèves, des travaux collaboratifs, des travaux... Voilà, il n'y a pas que la consultation en supronote, il n'y a pas que de la consultation Internet, on demande de produire des documents aux élèves, on demande de faire un peu de programmation, des logiciels comme Scratch, Python... Et quand on n'a pas d'ordinateur, voilà, on n'est pas du tout dans l'égalité des chances. Et paradoxalement, on a, nous, dans les collèges et les lycées, des ordinateurs qui sont renouvelés régulièrement, donc tous les 5 ans dans les lycées, c'est plus 6-7 ans dans les collèges, et on parle dans la cané d'unis de 4 000 ordis par an, et 9 000 si j'ajoute Ex-Marseille. Donc c'est des volumes énormes, donc quand on met les deux en parallèle, on se dit, il faut faire quelque chose. Voilà, donc c'est très difficile pour les élèves qui n'ont pas d'ordinateur aujourd'hui de pouvoir suivre une scolarité normale. Voilà. Donc, les chiffres, ils sont impressionnants. Donc on a 14% des familles français qui n'ont pas d'ordinateur à la maison. On fait souvent l'amalgame de dire qu'avec un téléphone portable ou une tablette, ça suffit. Et il y a beaucoup de familles qui ne sont pas forcément connectées au numérique. Je dis, c'est bon, avec une tablette, je peux éventuellement aller sur Pronote pour regarder les devoirs, mais c'est tout, on ne peut pas faire plus. Et du coup, quand il s'agit de produire de documents, on n'y est pas du tout. On a souvent minimisé les chiffres. Voilà, je rencontre beaucoup de gens, par exemple, dans les départements, la Duvard, les Alpes-Maritimes, on me dit, non, mais M. Bonny, c'est à la marche, c'est un ou deux élèves par établissement qui n'auront pas d'ordinateur. Et quand on a commencé à faire passer des enquêtes et qu'on a sorti les chiffres, voilà, ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Parce que, ben pourquoi ? Parce qu'eux, ils étaient dans ce système-là où ils jetaient ces ordinateurs, consciemment. Donc, ils n'allaient pas dire qu'on avait des centaines d'élèves qui n'avaient pas d'ordinateur. Donc là, on lutte contre un système où on jette ces ordinateurs, c'est très politique, il y a beaucoup d'aspects financiers derrière, et on essaye vraiment de changer un système. Et ça, c'est compliqué. Il n'y a pas juste de dire, ouais, bon, c'est sympa, on donne des ordis aux élèves, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, ces ordis renouvelés dans les établissements, il a fallu faire des conventions avec les collectivités, donc régions et départements, et les récupérer. Et on va les mettre sous Linux. Alors, c'est de là qu'on est dans le salon du libre. Donc, pour ceux qui n'ont pas cette idée-là, on va lutter vraiment contre l'obsolescence programmée. C'est-à-dire que, pourquoi on change ses ordinateurs tous les 5 ans ou 7 ans ? Parce qu'on a, dans l'inconscient collectif, l'idée de dire qu'un ordinateur qui a 5 ou 7 ans, il ne marche plus, il est bon pour la casse. Et ça, ce n'est pas vrai. C'est comme ces idées qui vous font dire que tous les 1 an ou 2 ans, il faut changer votre téléphone, ce n'est pas vrai. Donc, on a des mises à jour, on a des systèmes qui vont ralentir l'ordi, volontaire ou pas, mais en les basculant sous Linux, là, on les met sous Ubuntu actuellement, eh bien, il va vraiment, c'est beaucoup plus léger, retrouver une deuxième jeunesse. Donc, on ne donne pas du matériel nu à nos élèves. Voilà, on va récupérer un ordinateur qui est parfaitement fonctionnel pour le travail scolaire d'un élève et qui va marcher plusieurs années. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment toute l'idée. Donc, on a mis au point un système sous Linux. Alors, ce n'était pas moi, c'est un collègue de notre collège de la Seine qui avait mis ce système-là. Alors, c'était du bricolage dans un atelier avec des petites clés de boute. Donc, on a récupéré ce système-là, on l'a amélioré avec des informaticiens, parce que là, on est passé à une échelle industrielle. Donc, l'objectif, c'est 1 500 ordis par an. Rien que pour cette année, ça sera plus l'année d'après. Et donc, il a fallu passer sur différents types de machines avec des personnes différentes. Donc, voilà, il a fallu avoir un procédé qui soit assez carré. Ce qu'on a réussi à faire, ça a pris un peu de temps. Et du coup, voilà, on va maintenant apprendre aux collègues et aux élèves dans d'autres établissements à faire ça. Et du coup, ils vont, eux, pouvoir gérer leurs propres ordinateurs qui sont renouvelés. Et même les ordinateurs qui viennent d'autres établissements alentours. Donc là, on a des images, des premières livraisons qu'on avait fait dans les ateliers. Donc, voilà, alors les gamins, ils sont à fond. Voilà, bon, moi, je suis prof de collège. Donc, il ne faut pas croire qu'on a besoin d'élèves qui sont à NSI, par exemple, dans les sections informatiques de lycée, pour faire ça. Un élève de 6e qui est motivé, qui est un peu bricoleur, il va. Donc, souvent, on fait appel à volontariat. On dit qui c'est qui est un petit peu doué en informatique ou qui aime bien être un peu bricoleur. Hop, il lève le doigt. On essaie d'avoir quelques filles, ce qui n'est pas évident. Mais bon, dès qu'il y en a, on essaye. Ce n'est pas toujours évident. Là, par exemple, sur la photo, il n'y en a pas. Mais à droite, oui. Et du coup, ces élèves-là, on va leur apprendre. Et ils vont pouvoir tout à fait réparer ses ordinateurs. Donc, on les voit en action. On met des petits logos. Ça, c'est le logo qu'on colle, nous, sur l'ordinateur du collège germinier. Parce que, ben voilà, ils sont contents, les élèves. C'est eux qui ont recyclé ce truc-là. Donc, c'est eux qui avaient fait ce petit logo-là. Et chaque atelier de l'académie, il y en a à peu près 25 aujourd'hui, a son propre logo pour distribuer ça aux familles. Une petite question. Qu'est-ce qui deviennent les ordis, vous savez ? Quand il les récupérait, que ce n'était pas nous qui les récupérions, vous savez ce qu'ils deviennent ? Ouais. Alors, on a un flou énorme là-dessus. En France, c'est incroyable. On n'arrive pas à trouver les informations. En tout cas, nous, on a des grandes sociétés. Ça peut être Veolia, par exemple, qui vient récupérer ça. Et ce qui est incroyable, c'est que, par exemple, le département du Var, c'est 800 ordis par an qui sont changés. Quand j'ai parlé à la directrice informatique, je lui ai dit, qu'est-ce qui deviennent ces ordis ? Elle m'a dit, je ne sais pas. Elle m'a dit, moi, je signe le bon et je ne m'en occupe plus. Donc là, on est tout à fait dans l'esprit français actuel. C'est-à-dire qu'en gros, on signe le bon, on se débarrasse de 800 ordinateurs à 500 euros pièce. Et on ne se pose pas la question où ils vont. Alors, surtout, il n'y a pas de seconde vie parce qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre. On a des associations qui essayent de les mettre sous Windows. Ils y passent des semaines pour faire un ordi. Nous, le protocole Linux, c'est 8 minutes. Avec les clètes de bouton, 8 minutes, ils les reconstruis. Donc après, on a un petit entretien. On va les nettoyer au niveau de la poussière, vérifier que ça marche. Mais dans 90% des cas, ça marche nickel. 8 minutes. Et puis, souvent, les gens n'ont pas cette main-d'œuvre qu'on a nous. On a des élèves volontaires dans les ateliers qui travaillent, qui sont à fond. On a une trentaine d'élèves. Une trentaine, presque une petite trentaine d'ateliers avec 5, 6 élèves à chaque fois. Et surtout, c'est vraiment l'idée du Linux qui a été super parce que ça permet de rapidement mettre en état ça. Et ces sociétés, qu'est-ce qu'ils vont faire ? On ne sait pas trop. Il y a peut-être qu'ils récupèrent une barrette de RAM. Mais encore, on n'a pas quelqu'un qui va bosser pendant 2 heures pour décortiquer, récupérer une dizaine de vis sur un ordinateur. Et donc, on a un gaspillage énorme. On imagine que ça, c'est une petite colline de métal à l'autre bout du monde. Et ça marche encore et on le jette. C'est incroyable. Comme ça, il y en a 5 000 par an, les nouveaux ThinkCenter, dans la Nice-Aix-Marseille, 5 000 qui partent à la poubelle. Donc là, je vous en ai un brut pour vous montrer qu'on récupère des petits écrans. On n'a pas forcément des grands écrans, mais ça fait le boulot. Et c'est exactement ça qu'on donne. Donc, on étiquette dessus et terminé. Ça, ça va marcher pour en mon bras. Alors, ce fameux Linux. Pour ceux qui, je pense que vous connaissez tous à peu près, vu le thème du salon. C'est un système qui est beaucoup plus léger, qui est complètement universel, qu'on peut adapter à toutes les machines. On a simplement adapté. Il faut un boot sur clé externe pour écraser. Donc, des fois, on doit aller dans le BIOS. Et ça, c'est très formateur pour les élèves, parce que selon le type de machine, les BIOS, ce n'est pas les mêmes. Pour aller autoriser le boot sur clé externe. Et puis derrière, une fois qu'on a fait cette... C'est un procédé. Ça, je peux vous l'apprendre en quelques minutes. Et puis derrière, on applique le protocole. Ça marche. Donc, voilà. Nos ordinateurs, on ne va pas les jeter. Alors ça, c'était les premières versions qu'on avait faites. Quelques icônes. Plus on a amélioré. On met de plus en plus d'icônes. Donc, on voit ici des logiciels comme Scratch, pour ceux qui connaissent. C'est de la programmation en maths. Il y a eu une conférence juste avant sur LibreOffice. Bien sûr, on va mettre toute la suite. Voilà, LibreOffice pour faire ça. On met une presse pour les diaporamas, des calculatrices, évidemment. On va mettre du GIMP pour traitement d'images. Des logiciels comme Audacity, etc. Donc, c'est une image qu'on va améliorer une fois par an. On va continuer de la développer. Sur les suggestions de mes collègues aussi, ça serait bien de mettre ça. L'idée, c'est vraiment de fournir un outil de travail. Parce que la consultation Internet, encore une fois, on peut en faire sur les téléphones. On en fait partout. Mais pour pouvoir produire des documents, faire ces logiciels-là, quand on ne l'a pas, on est embêté. Et ça semble vraiment être un outil indispensable. C'est un outil indispensable pour pouvoir travailler. Alors, les objectifs. Donc là, pour l'instant, en 2022-2023, on va essayer d'en faire 1500 d'ordinateurs. Il faut voir ce que ça représente, 1500 d'ordinateurs. On a fait une donation dans mon collège de 55 ordis. C'était dans un gymnase. C'était rempli entre les écrans, les claviers, les câbles. 55 ordis, ça fait déjà beaucoup. Donc, en faire 1500, c'est un vrai défi. Et le défi, il est surtout sur la chaîne logistique. C'est-à-dire qu'en gros, former l'enseignant, ce n'est pas le plus dur. C'est après arriver à amener tout ce matériel dans les ateliers. Et ça, ça nécessite une vraie organisation, des partenaires qui doivent nous accompagner. Donc, on va essayer de basculer en septembre sur Ex-Marseille. Voilà. Moi, je suis à Toulon, donc en plus, Marseille, ce n'est pas loin. J'ai pas mal de contacts là-bas. Et arriver à faire ces 9000 ordis. Donc là, il va nous falloir 2-3 ans pour monter en puissance là-dessus. Et puis ensuite, on espère pouvoir faire ça partout en France. C'est un modèle qui est parfaitement exportable. C'est-à-dire que là, on a mis au point quelque chose. Voilà, on peut le dupliquer à l'infini. C'est juste une question de moyens. Il faut trouver des enseignants. Voilà, on en a une dans l'académie de Bordeaux qui va pouvoir faire. Il faut trouver des enseignants motivés. Donc, c'est une question de moyens. Il faut les décharger de cours. Il faut aussi des moyens financiers parce que, voilà, il faut récupérer du matériel. Il faut des véhicules. Il y a des frais de transport. Voilà. Mais à part cette question d'argent qui, finalement, est minime par rapport à ce qu'on récupère. Voilà, on est sur plus de 100 000 ordinateurs jetés en France chaque année. 100 000, on va voir ce que ça fait. Dans les collèges, lycées, je parlais. Je ne parle pas des entreprises privées. Alors, donc, on a vraiment trois points sur ce projet-là. Donc, celui qui nous vient tout de suite, c'est cet axe social avec la réduction de la fracture numérique. Et donc, l'égalité des chances, on l'entend parler tout le temps dès qu'on est au ministère de l'Education nationale. Là, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement concret. Le deuxième point, l'axe pédagogique. Alors, ça, c'est les gens en parlent beaucoup, finalement. Il y a plein d'acteurs, notamment, les proviseurs, les principaux. C'est le truc qui leur sortent aux yeux tout de suite. Voilà, eux, ils voient le côté pédagogique avec des élèves qui vont progresser. Alors, ils ne vont pas progresser qu'en informatique. C'est ça qui est rigolo. C'est qu'ils vont progresser aussi sur notre monde consumériste. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, oh là là, mais on jette des ordis qui marchent. C'est bizarre. Et du coup, ils vont prendre un peu de recul aussi sur la société de consommation, d'acheter le dernier smartphone, le dernier truc. Et donc, on a des élèves, moi, qui m'ont dit, ah ben tiens, moi, du coup, j'aimerais bien travailler dans le domaine du social, dans le développement durable. Voilà, il n'y a pas uniquement l'informatique. Donc, c'est intéressant au niveau des élèves. Et on a évidemment l'accès environnemental. Voilà, donc le fait de donner cette seconde vie. Et c'est donc convaincre aussi les collectivités avec lesquelles on travaille. Leur dire, on va jusqu'au bout de la durée de vie de ces machines. Et ensuite, on pense au recyclage. On ne commence pas à penser au recyclage juste parce qu'on a décidé qu'au bout de cinq ans, ça ne marchait pas. Ça, ce n'est pas une façon de raisonner logique. Enfin, pas en 2022, en tout cas. Mais qu'actuellement, on continue de raisonner comme ça. Alors, ça, c'est quelque chose d'un peu plus technique. Comment on fait pour mettre en place un atelier ? Alors, il y a une première phase qui n'est pas simple. C'est-à-dire qu'il faut présenter aux chefs d'établissement tout ça. Et, mine de rien, rentrer en contact avec les proviseurs, c'est compliqué. Moi, je me rends compte qu'en lycée, ils sont surbookés. Et rentrer en contact avec les proviseurs, c'est vraiment difficile parce qu'on se fait filtrer. Ce n'est pas évident. Et c'est des grosses, grosses machines. C'est plus facile en collège. Mais bon, dès qu'on arrive à avoir l'entrée, alors souvent, c'est par des collègues aussi. Là, on vient présenter ça et généralement, ça marche. Bon, on a des freins. Le frein, c'est d'avoir un espace. Nous, dans la Cali Nice, on a, notamment dans le Var, on pousse un peu les murs. Et donc, quand on n'a pas 10, 15 mètres carrés pour faire notre atelier de recyclage, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est le point bloquant, je dirais. Certains établissements n'ont pas l'espace pour accueillir ça. Mais ce n'est pas un problème parce qu'on ne va pas faire des ateliers dans tous les établissements. On en fait un par réseau parce qu'en fait, on n'a pas besoin de faire un atelier par établissement. On ne recycle pas assez d'ordinateurs pour ça. En gros, un établissement, ça change. Un collège, ça change 30, 40 ordis par an. Un lycée, c'est peut-être 100, 150 selon la taille. Donc, on va faire un atelier pour 3, 4, 5 établissements à l'entour. Donc, ce n'est vraiment pas un problème. Ensuite, on va former les élèves, l'enseignant, ses protocoles, les astuces. Voilà, comment on fait pour rentrer dans le bios, casser le mot de passe, etc. Les jumpers, etc. Donc, ça, c'est rigolo. C'est assez rapide, finalement. En une heure ou deux, c'est fait. Rapidement, moi, quand j'ai débuté, comme tout le monde, je ne suis pas vraiment un génie de l'informatique. Loin de là, j'ai appris sur le tas. Il y a des trucs que je ne savais pas. Et puis, il y a des élèves qui m'ont appris les trucs. Donc, ils allaient voir des tutos sur YouTube, comment on fait faire ça. Et rapidement, ils se sont devenus meilleurs que moi. Ça, c'est rigolo parce qu'ils apprennent plus vite que nous. C'est ça qui est incroyable. Et moi, j'aime bien. Quand ils m'apprennent un truc, ils me disent « Ah, monsieur, on change ça comme ça. » Je dis « Super, vas-y, montre-moi. » Parfait. Et après, du coup, on l'envoie aux autres ateliers. En gros, on essaye de faire que chaque atelier puisse faire des tutos pour les autres. Dès qu'ils trouvent une astuce. Donc, on essaie de travailler de façon collaborative et d'être toujours dans la performance, de récupérer un maximum de machines. D'augmenter nos taux de réussite qui sont très élevés. On est à 90%. Mais voilà, on veut toujours monter pour améliorer les choses. Et le plus compliqué, voilà, c'est cette logistique dont j'ai parlé. Donc, là, ça veut dire nouer des partenariats. Parce qu'alors, par exemple, on a des problèmes tout bêtes. On ne change que les tours. Donc, ça veut dire récupérer 1 500 écrans par an. 1 500 claviers, 1 500 souris, 1 500 câbles VGA. Donc, ça fait. Donc, là, du coup, on noue des partenariats avec, par exemple, la métropole de Toulon où on a des bacs dans les déchetteries où les gens posent du matériel en fin de vie mais qui marchent encore. Typiquement, vous dites « J'ai un petit écran comme ça, je vais me faire plusieurs, je vais m'acheter un 22 pouces, je le mets au garage. Sauf qu'au garage, il va y rester vitam aeternam. Et donc, on va aller le récupérer, le mettre en déchetterie au bout d'un moment. Et il marche. Et donc, là, nous, on va récupérer ça. Donc, on va faire de la vraie seconde vie. On va avoir des partenariats. J'ai signé hier avec une entreprise de Toulouse, Lysethic, qui loue du matériel à des entreprises, qui va me le redonner. Donc, c'est ça qui est compliqué. Pas que le déplacer, ce matériel, mais aussi récupérer beaucoup. Mais il y a. Il y a en France. J'ai des associations aussi qui me vendent des écrans à 10 euros. Bon, j'en récupère beaucoup. Il y a des moyens. Mais ça, oui, c'est un point limitant. C'est-à-dire qu'on a les tours, mais on n'a pas forcément les périphériques qui vont avec. Mais voilà, il faut chercher. Il faut se donner du mal. Mais on essaie d'en trouver. Puis si on n'en a que 1 400, on n'en aura que 1 400. Mais voilà, on essaie d'avancer là-dessus. Et ça, c'est ce que j'ai expliqué. C'est que chaque atelier centralise la remise pour plusieurs établissements à l'entour. Et moi, ça me donne une logistique plus facile à mettre en avant. Pas qu'alimenter 200 établissements. Là, j'en alimente typiquement qu'une cinquantaine futurement. Et ça limite les déplacements, de centraliser des points de recyclage. Voilà, ça, c'est impressionnant. Ça, c'était le premier, un collègue, un ami, parce qu'on crée des liens dans tout ça, à qui j'ai livré. Bon, mine de rien, il y a 10 000 euros sur le chariot ici. Enfin, c'est du matériel qui est d'occasion, qui a perdu de la valeur. Mais quand on l'a acheté neuf il y a 5 ans, c'était 10 000 euros, qui devait partir la poubelle. Et ça, c'est des camions. Donc, je loue des jumpy, des fois des trafics. Et je remplis jusqu'au plafond. Et là, c'est dur pour moi. Parce que, bon, l'idée, moi, elle était aussi dans le côté environnemental. Parce que ce côté environnemental, voilà, jeter ces ordi-là, ça fait mal au cœur. Mais quand vous arrivez dans un entrepôt, c'est rempli jusqu'au plafond. Vous dites, ce n'est pas possible. Donc, des fois, après, ils m'appellent. Ils me disent, il faut venir le chercher, on n'a plus la place. Je dis, tant pis, je laisse tout tomber, je vais le chercher. Ne les jetez pas, ce n'est plus possible. Mais ça, c'est une goutte d'eau par rapport à... Voilà, on est vraiment sur la face émergée d'Aisberg. OK, donc après, on livre. Voilà, donc, alors là, les collèges, on se fait un clé, on en livre partout, on remplit. Alors, du coup, selon les taux de renouvellement, des fois, ça m'arrivait de pousser les murs, de remplir mes ateliers. Et en disant, vous avez six mois pour le faire. Donc, voilà, on fait... On essaie de gérer le flux comme on peut. Mais on a plutôt trop de matériel que pas assez. Voilà, au jour d'aujourd'hui. Alors, donc, le projet où est inutile exactement? Voilà, donc ça, c'est la carte actuelle des ateliers. Alors, bon, vous ne connaissez pas vraiment l'académie de Nice ici. Mais bon, voilà, on se fait à l'idée. Donc, on a des ateliers dans les collèges, dans les lycées. Alors, on en a plus dans les collèges. C'est plus facile. Plus facile de mettre en place un atelier dans un collège. Les lycées, c'est vraiment des grosses structures. Puis, j'ai commencé... J'avais pas mal la carte. J'ai commencé qu'en mars. Donc, en plus, avec les deux mois d'été au milieu. Ça... Il y a même moi de jeune qui ne comptait pas trop avec les examens. Donc, j'en ai fait pas mal. Et surtout qu'au printemps, les lycées, ils sont à fond examen. Donc, c'est compliqué d'aller dire, on va lancer un atelier de recyclage. En septembre, ils ont la tête sous l'eau. Donc, hop, ça repart en octobre. Donc, là, c'est bon. On est en train d'en mettre en place pas mal d'ycées. En vert, vous avez des établissements partenaires. Mais voilà, qui, eux, typiquement, nous disent, ben, venez récupérer nos ordi. Mais on ne veut pas faire d'atelier. On n'a pas la place. On n'a pas le temps. Par contre, récupérer nos ordi. Par exemple, le lycée Albert Calmetadis, ils m'ont dit, ils avaient 150 tours comme celle-là. Je pense, ils m'ont dit, ben, venez les chercher. Je vais venir les chercher. Et après, eux, je leur en rend une partie, une fois qu'elles sont faites, dans d'autres ateliers autour. Voilà. Donc, ça a vocation à se développer, à se remplir, cette carte. Et donc, ça, c'est une des parties du travail. Mais ça n'arrête pas de se développer. On a vraiment un super accueil dans les établissements. Les principaux, eux, ils voient l'intérêt du truc. Mais aussi, avec les collègues, avec les élèves, on a vraiment... Dès qu'on a résolu le problème de la petite salle, ça peut être des fois un petit atelier, un labo. Là, on est parti. Voilà. Donc, encore des images. Voilà, des... Ah, non, non, on a réussi à avoir quelques filles. C'est pour ça que je les mets en photo. Donc, là, ils sont contents. Et encore une fois, voilà, il ne faut pas imaginer qu'on a besoin d'élèves de très haut niveau pour faire ça. Alors, eux, ils vont progresser. Mais voilà, on est quand même dans quelque chose d'assez simple au final de la maintenance informatique. Et tout le monde est capable de faire ça. Donc, ça, c'était... Alors, après, voilà, là, on a les donations. Donc, on organise... Donc, on va tout donner, le pack complet. C'est-à-dire qu'il ne faut rien oublier. On donne même la clé Wi-Fi. Donc, avec mon association, je récupère des subventions et je paye des clés Wi-Fi. Et donc, là, c'est là qu'on est passé sous Ubuntu. À une époque, on était sous Mint. On avait quelques problèmes de Wi-Fi. Donc, on est repassé sur le truc le plus gros, sous Minux, sous l'Ubuntu. Et donc, les parents, ils branchent le truc. Terminé, ça marche. Donc, on fait des donations, des petites cérémonies. Donc, là, on donne une vingtaine d'ordis. Là, c'était une quinzaine au lycée du Parc Saint-Jean. D'où vient, parce que des fois, on l'a donné comme ça en catimini, à la vie scolaire, ils partent, ils le prennent. J'aime bien expliquer le projet rapidement, dire d'où il vient, que l'ordi ne tombe pas du ciel. On a les élèves des ateliers qui vont donner les ordis. Donc, c'est très valorisant pour eux, parce qu'ils sont super contents. Ils voient qu'ils donnent les ordis, les autres repartent avec. On fait passer une enquête sur les élèves. Donc, en gros, on fait passer une enquête. On ne dit pas qu'on va donner un ordi. On dit aux élèves, est-ce que tu as le Wi-Fi à la maison ? Est-ce que tu as l'imprimante ? Est-ce que tu as un ordinateur fixe ou portable ? Et dès qu'il répond ça, on croise ça avec l'assistante sociale vie scolaire. On appelle les parents. Et derrière, on le dit. Alors, des fois, il y a une maman, elle a un jour appelé mon collège, en disant, mais il y a un... Alors ça, là, monsieur Bonny, il se fait passer pour l'informaticien. Il va me donner un ordi, c'est quoi ce canular ? Il va me demander mon numéro de carte crédit, quoi. Donc, il y en a qui ne croient pas, quoi. Quand on dit, on va vous donner un ordinateur complet, il n'y croit pas. Donc, voilà. J'ai appris maintenant à lisser mon discours. Et donc, là, voilà. Ça, c'était les premiers ordi qu'on donnait deux sœurs dans les Alpes-Maritimes. Donc, on était content de l'avoir. C'était sympa. Et donc, voilà, on fait ces sérémonies-là. Et ouais, c'est un petit moment important dans la vie des établissements et puis pour les parents. Voilà, là, on stocke. C'est quand je pousse les murs et que je stocke ça dans les ateliers. On a aussi envoyé... Alors, des idées, j'en ai plein. Je l'avais envoyé au début au Burkina Faso. C'est un orphelinat. J'ai travaillé avec une association. Une quinzaine de postes. On a créé une salle informatique là-bas. On retrouve le Linux ici, le premier Linux qu'on avait fait. Donc, ça, c'est sympa. On peut en faire dans les écoles primaires. Nous, on a des écoles primaires qui sont vraiment un peu sinistrées en informatique. Chez moi, notamment à la Seine-sur-Mer. Donc, du style, il y a 15 ordis, il y en a 10 qui ne marchent plus. Bon, il y a zéro argent mis par la mairie. Donc, on va... Alors, ça, c'est des ordinateurs que je récupère via des entreprises. Et eux, je les destine aux écoles primaires. Ce que je récupère dans les collèges, ça ira au collège, des lycées pour les lycées. Et les ordinateurs extérieurs d'éducation nationale, ils iront pour les écoles primaires. Mais ils seront faits dans les ateliers collèges-lycées. Donc, toujours pareil, on va augmenter, augmenter, augmenter la cadence dans nos ateliers. Donc, ça, c'est vraiment une grosse logistique. Il y a plein d'idées. On peut en mettre un peu partout. On cadre tout à fond juridiquement. Donc, on a des conventions qu'on signe en conseil d'administration. Évidemment, comme n'importe quelle convention de dons qui se feraient avec ou de conventions avec une association sportive, par exemple, quand on a le kayak, etc. Donc, c'est ça. Donc, on va le signer en CA. Et on va avoir aussi une convention. Je ne vous ai pas tout mis. C'est un peu rébarbatif. On a une convention qu'on va signer avec la famille. On demande du don. C'est un transfert de propriété immédiat. On n'assure pas le service après-vente. On n'assure pas la maintenance. Et c'est pour ça qu'on donne. Parce que prêter, ça pose de trop gros problèmes. Au début, on prêtait. Ça nous permettait de récupérer nos écrans, nos fameux périphériques. Sauf qu'un prêt, ça pose des problèmes de maintenance en cas d'électrocution, d'incendie. Enfin, ça pose des gros problèmes, le prêt juridique, en tout cas. C'est pour ça que nous, les lycées, par exemple, donnent des tablettes aux élèves quand ils rentrent en seconde pour remplacer un petit peu les livres. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres régions. Chacun a un peu son système. Donc, ils donnent une tablette. Ce qui a un coût énorme de donner une tablette. Mais parce que prêter, ils ne pouvaient pas. Et donc, alors, ça, c'est officiel. Officieusement, si jamais un élève, son ordi ne marche pas au bout de 15 jours, en mois, 3 mois, il nous le ramène, on lui remplace. Mais on ne s'y engage pas officiellement. C'est une différence parce que sinon, on pourrait lui donner et même quand il aurait quitté le collège ou le lycée, il pourrait dire remplacez-moi leur ordi. Donc ça, on essaie de tout cadrer juridiquement là-dessus. Les parents s'engagent à le conserver, à garder l'étiquette dessus, logiciel. Tout le monde me dit mais s'ils revendent ? S'ils revendent, ils revendent. Si j'ai 1% de perte, ce n'est pas pour ça que je vais m'arrêter. Ça peut arriver, ça arrivera forcément, à un moment donné. En avis, ça sera moins d'un pour cent parce que ce n'est quand même pas des ordinateurs qui ont une grande valeur marchande. Ça, c'est des ordinateurs qui valent centaines d'euros, 150 euros pour les plus récents et encore. Donc ça n'a pas vraiment une grande valeur marchande ces ordinateurs-là. Ça va être très utile pour le lève. Voilà, la fin de ça. Voilà, ça, on a eu plein d'articles de journaux, etc. C'est passé sur Europe 1 lundi dernier, il y a une semaine parce qu'on cherche des partenaires parce que financièrement, c'est compliqué parce qu'il faut toujours récupérer des partenaires. C'est compliqué au niveau du matériel aussi. Donc le fait d'avoir la communication, ça aide beaucoup. Alors, j'avais une vidéo mais on n'a pas de son là. Comment ça se passe ? Non, je n'ai pas vraiment de son. Bon, c'est que j'avais un petit reportage sur France 3 mais bon, vous l'aurez, ceux que ça intéresse sur le site internet de Numéry Sud, il y a le reportage. Bon, je vais le zapper parce que du coup, là, on entend un peu peut-être ? Bon, je vais vous laisser le début, ça dure deux minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous dis qu'il y a une heure et deux pour le faire pour le travail. Un soulagement pour Lucette et ses camarades du collège Lerine de la sélectionnaire. Une cinquantaine d'ordinateurs sont préférés à des familles de l'établissement dans le but de l'idée contre la fracture de l'île. Le téléphone, oui, c'est en pratique, elle se déconnecte, quand on cherche un petit peu, elle s'enlève. Du coup, elle sera plutôt déçue en vidéo, à tout que le chercheur, elle se déconnecte. Avec une famille nombreuse, c'est même pas tout en fait. On en a rien, c'est la maison, donc ça peut plus de temps en moins. Des ordinateurs en train d'y remis par des entreprises et des collectivités. Ils sont alors récupérés ou assemblés dans cette salle parmi de l'est pré-investissement. Pour ces informaticiens en merve, c'est l'esprit de partage. Moi, je n'avais pas d'ordinateur avant, et j'en ai beaucoup d'autres qui étaient en train de faire ça pour moi. Et j'en ai plus de temps que vous pouvez prendre un petit peu de temps, mais je n'en ai plus de temps à faire ça pour moi. Bon, ça je vais les appeler parce que c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Hop, voilà. Ça, c'était le petit remontage. C'est sympa de voir un peu les ordinateurs qu'on a, on est assez concret. Alors, voilà, juste un petit mot sur les partenaires qu'on a. Donc, on a la région sud, le département, la Canonis qui nous soutient aussi et qui décharge de course. Et les négociations sont compliquées avec tous les partenaires, c'est compliqué. Mais voilà, plus on avance, plus ils sont obligés de dire oui et de suivre. Ils ne vont pas dire, non, nous, on arrête, on va se remettre à les jeter. Il faut leur montrer que c'est l'évidence, mais il ne faut pas croire que c'est si simple. Et on a également des partenaires matériels qui, voilà, notamment, là, je suis très content parce qu'on va avoir UPS qui va nous transporter les ordis gratuitement partout en France. Donc, n'importe quelle entreprise en France qui va me donner ordi. Et puis, moi, ça va m'enlever une grosse partie du travail de logistique. Ça, donc, l'ISETIC, c'est l'entreprise toulousaine ici qui va nous donner le matériel, qui loue du matériel aux entreprises du coin. Donc, eux, ils vont absolument faire de la seconde vie. Donc, ils effacent les disques durs. Voilà, donc ils ont des certificats pour ça. Ils ont tout un procédé. Voilà, ça, c'est une agence, en fait, qui propose à toutes les entreprises françaises, même, de recycler leur matériel. Donc, en gros, si vous avez du plastique, du carton ou du matériel informatique, il y a un catalogue et numérés issus dans l'association. Elle est dans ce catalogue-là. Ils vont nous contacter pour nous donner ça. On va récupérer beaucoup de matériel. Voilà, la métropole. Et ça, c'est l'association toulousaine qui nous donne les écrans. Voilà, donc, ça avance bien. Et voilà, on espère que ça grandisse. Voilà, j'ai fini. On peut passer aux questions, si vous en avez, ou pas. Vous déploiez avec quoi, l'image ? Avec quel système, vous voulez dire ? Le logiciel Tondila ? Alors, on a une petite clé qui s'appelle Rescue. Ça, c'est la clé de boot. Et après, on a fait une image, voilà, sous Ubuntu. Une deuxième clé image qui intègre directement les logiciels. Là, on a fait une image en 118 gigas. Et après, on la déploie sur n'importe quel ordi, du coup. Parce qu'on peut la basculer sur du 250, 1 Tera ou 500 mégas. Donc, en gros, on a fait quelque chose de petit. Et à la fin de l'installation, on étend la partition. Et donc, ça, c'est directement mis dans le système Rescue. Et du coup, ça, ça prend 30 secondes. Et après, voilà, on peut mettre sur n'importe quel ordinateur. Après, elle est un peu trop grosse parce que j'ai récupéré des petits ordi en 116, 115. Là, des tout petits. Bon, et donc, du coup, il faut que j'en refasse une deuxième chouïa plus petite. Bon, ça, c'est pas un souci. En tout cas, concernant vos activités, vous avez prévu de défendre les vôtres à l'enseignement supérieur ? Oui, ça peut marcher. J'ai un lycée Jean-Écarrière. Tout de suite, l'approviseur m'a dit, on va donner les ordinateurs au BTS. Parce qu'eux, ils voient un besoin énorme là-dessus. Donc, oui, il n'y a absolument pas de... En fait, souvent, c'est un choix établissement. Après, travailler avec les universités, c'est faisable. C'est envisagé. Il n'y a rien d'extrêmement concret. Alors, c'est dans les sections BTS qui sont intégrées directement dans le lycée. On peut avoir des prépas aussi qui sont dans le lycée. Donc là, oui, je vais pouvoir intervenir pour les étudiants. Après, à terme, on peut tout à fait faire ça aussi. Faire un club informatique dans les lycées. Enfin, dans les lycées, dans les universités. Ça peut se faire. Il y a des besoins. Je sais que Boulanger voulait faire ça. Il m'avait dit, on veut absolument donner des ordi à grande échelle aux étudiants en France. Parce qu'ils récupèrent du matériel. Mais on dit, on n'a pas réussi. Pour l'instant, ils ont une fondation. Et pour vous dire, les... Boulanger, ce n'est pas petit. Et pour dire les freins qu'il y a en France sur tout ça. Sur des entreprises qui ont peur qu'il y ait une perte de confidentialité des documents. Il va manquer... L'idée semble bonne et simple. C'est vraiment très compliqué. Oui ? Et le fait d'installer le Linux dessus, est-ce que sur les ordines du collège, des collèges par exemple, il y a Linux ? Est-ce que les élèves se construisent ailleurs que sur ces ordines-là ? Au Linux, non. Alors après, le Linux, à une époque, ça a pu avoir une réputation d'informaticien un peu élitiste, de quelque chose de compliqué. Là, c'est extrêmement simple. Je veux dire, presque qu'ils ne voient pas la différence entre le Linux et Windows. Il y a une ergonomie qui est légèrement différente, mais c'est très, très proche. Je vous laisserai après regarder celui-là. C'est vraiment très, très proche. Donc, en gros, ils ne sont pas dépaysés. Il n'y a pas vraiment d'habitude à prendre. Alors, il faudrait que je leur fasse. J'envisage de leur faire des tutos un peu sympas que je mettrais peut-être directement sur le bureau de l'ordinateur pour expliquer deux, trois trucs. Après, je me dis aussi, un élève qui veut utiliser le Scratch sur son ordi, il va voir, il va sur YouTube ou il va regarder des tutos, comment on utilise le Scratch, etc. Il peut aussi se débrouiller et apprendre à se débrouiller. Il faut voir, on ne peut pas tout guider non plus parce qu'on va faire un tuto de 40 pages. Mais non, il n'y a vraiment pas de dépaysement. Ils arrivent très, très bien à marcher. Surtout que là, on avait des petits problèmes de Wi-Fi à un moment donné. Là, ils branchent, ils allument, tout marche. On n'a pas de retour. D'autres questions ? Après, dans quoi est-ce que vous avez prévu des partenariats avec des associations techniques de type Fab Lab ? Des Fab Lab pour que... Alors, technique, pourquoi ? Pour qu'ils fassent des ateliers ou pour qu'ils améliorent le procédé ? Ça peut être les deux. Les deux. On en a des Fab Lab, nous, dans l'écanumnis. Ça ne marche pas super, super pour l'instant. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gros moyens mis là-dessus. Mais finalement, on a du mal d'un collège à se déplacer dans un autre collège qui a un Fab Lab parce qu'on a ses problèmes de bus, de transport. Donc finalement, ils ne s'en servent que dans l'établissement même où il y a le Fab Lab. Alors que c'est censé être en réseau, ces trucs-là. Mais pourquoi pas ? Oui, après, on n'a pas forcément besoin de... N'importe quelle salle pourrait faire à l'affaire comme un Fab Lab n'importe où, avec quelques élèves. On n'a pas besoin d'un aspirateur, trois tours de vis et les clés de reconstruction, je les fournis. Il n'y a pas besoin d'énormes de choses. Une partie du travail des enfants, c'est de tester le matériel quand on récupère 20, 30 écrans, les claviers. Donc c'est à eux de tester ça parce que quand on donne, il faut que ça marche. C'est absolument hors de question, on dira ça ne marche pas. Donc là, cette phase de test, elle est longue. Parce qu'il n'y a rien, tester un Cali ou deux, ça va. Mais quand vous avez un testé 50, ça prend du temps. Des fois, ils vont changer les touches, etc. Mais bon, ça, il n'y a pas besoin d'un Fab Lab pour le tester. En tout cas, on dit que vous n'avez pas eu besoin de matériel d'être conni-passé. Non, pas du tout. C'est très simple. Là, je vous dis, on récupère ça, deux clés, c'est terminé. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de... Vous n'avez pas un petit stock de mémoire ? Si, si, alors si, si. Quand on fait nos ateliers, on rayonne. Souvent, c'est ce que je dis, on va essayer d'avoir un petit rayonnage. Quand les ordi ne marchent pas, vraiment, ils ne marchent pas. Alors, c'est la carte mère, par exemple, typiquement. Parce qu'on a des interventions qui sont quand même légères sur les ordi. C'est-à-dire qu'on va changer quoi ? Le ventilateur, la RAM, le disque dur, l'alimentation. C'est à peu près tout. Bon, des fois, les élèves s'amusent à abîmer les ports USB. Donc, on va changer les ports USB. Ça peut arriver. Mais en gros, voilà. Si vraiment, ils ne marchent plus, on va récupérer ces pièces-là. On va les stocker. Ou on va directement les mettre dans notre ordinateur. Et oui, ça, on va récupérer le maximum de pièces dessus. Mais ce n'est pas énorme, ce qu'on récupère quand même. Donc, on a des rayons avec les allumes. Hop, l'aliment ne marche pas. Tac, on va récupérer une. Mais on a... Franchement, là, les Lenovo glissés, qui ont 5 ans, je crois qu'on doit être à 100% de réussite. On n'a même pas à les démonter. Ils sont nickels. 5 ans, ils sont... On les ouvre, il y a plein de poussière, on nettoie. Ça marche. Incroyable. Pourquoi ils le jettent ? Je ne comprends pas. Je veux dire, bon, tant mieux pour nos numéries suds et pour les élèves qui on le donne. Mais au final, pfff... Et donc, on est dans un système, voilà, où après, c'est compliqué. Parce que les services informatiques des collectivités, ils ont un budget et ils ne veulent pas le réduire. Parce que s'ils se disent, on va changer tous les 10 ans au lieu de changer tous les 5 ans, ils vont perdre beaucoup. Ils vont perdre plein de choses. Et donc, après... Et puis, on a aussi le fait qu'ils soient sous Windows. Ça justifie le fait de le changer aussi. Alors qu'on pourrait dire, pourquoi on ne bascule pas tous les ordis sous Linux dans les établissements scolaires ? Ça pourrait être une option. qui ferait faire de grandes économies. Oui, pourquoi pas ? Bon, je vais demander le poste à l'Éducation nationale au ministère. Je vais lancer ça. Mais ce n'est même pas ça. C'est parce que c'est des collectivités. Donc, ce n'est même pas le ministère de l'Éducation nationale. Parce que quand on est prof, on a un collègue référent numérique, on arrive, on vous dit, bon, voilà, on vous change les 30 ordis. Monsieur vous dit, bon, on n'a pas le choix. Ils arrivent, ils changent les 30 ordis. On ne nous demande pas notre avis. Jamais. C'est tout clarifié à l'avance. C'est planifié sur plusieurs années même. Donc, on a absolument... C'est vraiment hors Éducation nationale. C'est fourni par les départements et les régions. Et nous, on n'a pas notre mot à dire sur ce renouvellement. C'est un calais des charges quand même avec le ministère de l'Éducation nationale. Enfin, je pense qu'ils respectent ça. Moi, je vois sur deux départements les différences incroyables entre les appartements intimes et le VAR. Ça va en gros du simple au quadruple, le budget, pour un nombre de collèges équivalents. Voilà. On a un matériel fortement, très fortement renouvelé dans le département et presque pas assez dans l'autre. Donc, il y a des différences. Donc là, je ne pense pas qu'il y ait eu un cahier des charges dans les collèges. Je veux dire, il faut vraiment ça. Les informations pures sur le... Alors, dans le département, oui. Nous, par exemple, on a ce qu'appelle le SDN, le schéma directeur numérique. Oui, ils veulent avoir une organisation de tous les départs, tous les collèges. Il y a pas un collège qui va avoir plus d'ordis que l'autre. Mais d'un département à l'autre, on a des grosses différences. Ça dépend des moyens qui sont attribués par le département. Puis, il y a des départements, je pense au Vaucluse, par exemple. Il n'y a pas beaucoup d'élèves. Au final, je veux dire, c'est petit. Quand on pense au département des Bouches-du-Rhône, le nombre d'élèves qu'il y a, c'est gigantesque. Donc là, on n'a pas forcément d'harmonisation. Voilà. D'autres questions ? C'est compliqué. Vous touchez du doigt le temps que ça prend. Parce qu'effectivement, il y a énormément d'acteurs qui ne se parlent pas vraiment, qui sont très différents. Mais oui, oui, j'ai dû négocier avec la région, avec les départements, avec les proviseurs, avec les services informatiques, parce que la région, c'est le côté politique. Mais ensuite, les services. Et ensuite, les services subventions. Ça fait beaucoup, beaucoup d'acteurs à avoir. Alors, les fringues, ils ne sont pas au niveau politique. Parce qu'au niveau politique, on a une volonté. Eux, ils voient, les politiques, l'intérêt qu'ils peuvent avoir ça. Que ça soit de façon parfaitement honnête, ou en se disant, tiens, je vais peut-être pouvoir, ça va rayonner sur la région. Finalement, peu importe. Moi, si les gens récupèrent des choses, tant mieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner les ordi aux élèves. Si les gens récupèrent des choses, tant mieux. Bon, je ne pense pas que ça fasse une grande différence. Par contre, dans les services, effectivement, administratifs, c'est là qu'on vient lutter contre ce système-là. On m'a sorti des trucs incroyables. J'ai déjà entendu, M. Bonny, on a toujours jeté, on va continuer. Et moi, j'ai dit, ben non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Ce n'est pas possible. On m'a dit, non, mais ça ne marchera pas. M. Bonny va s'épuiser. Parce que bon, des projets, il y en a dans l'éducation nationale. On va dire, on va laisser faire joujou trois mois. Puis au bout de trois mois, il va arrêter. Bon, ben, ce n'est pas mon genre. Ça, ils sont mal tombés. Et donc, du coup, on avance. Mais j'ai dû forcer la main de pas mal de gens. Mais après, justement, le côté politique a beaucoup aidé. Donc, en disant, bon, maintenant, on vous a arrêté. On va voter le truc. On va aller, on va tester ça. Et c'est pour ça que ça nécessite effectivement beaucoup d'acteurs. Et finalement, le plus simple, c'est avec les proviseurs, les principaux. Là, c'est vraiment le plus simple. Parce qu'eux, ils voient tout de suite l'intérêt. C'est des gens vraiment intelligents. Ils sont dans l'éducation. Puis le fait que moi, je sois prof, ça aide beaucoup. Une association qui viendrait de l'extérieur de l'éducation nationale, ça ne marcherait pas. Parce qu'ils sont ultra sollicités par plein d'associations. Et moi, j'y suis dedans. Donc, du coup, souvent, je les connais plus ou moins. Ou je suis présenté par d'autres collègues. Et là, il n'y a vraiment qu'un problème dans les établissements. C'est plus au-dessus que ça bloque. Et concrètement, comment vous avez fait partie ? Le tout début, tout début, ça a été... Donc, j'avais mon collègue qui avait son atelier. Moi, je l'ai fait chez moi. Et puis après, voilà, on a la DRAN. C'est la direction régionale numérique éducatif. L'inspecteur de la DRAN a dit, bon, ben, j'ai poussé, j'ai poussé. Il m'a dit, ouais, vous prenez un emploi jeune. J'ai dit, non, moi, déchargez-moi de cours. Donc, il a fini par me décharger de cours pour me faire tester le truc. C'est pas... Les inspecteurs, voilà. Oui, et la DRAN. Mais c'est pas la DRAN qui me décharge. C'est une enveloppe exceptionnelle. C'est un peu le sujet complexe. C'est-à-dire que je suis dans un flou juridique. Je suis dans un grand flou parce que je suis à la fois prof. C'est pas un projet de la télélogie. Ouais, ben, c'est, voilà. C'est ni Cardi ni DRAN. C'est une enveloppe exceptionnelle, comme il y en a parfois dans l'académie, qu'il faut que je clarifie d'ailleurs, parce que je sais pas où je vais, en fait. J'aimerais bien avoir quelque chose de cadré sur plusieurs années. L'éducation nationale participe à l'association en déchargeant de cours. Donc, c'est comme s'ils finançaient quelque part l'association. Et après, c'est parti. Ben, dès que ça a commencé, qu'on m'a dit ça, le lendemain, j'étais en train d'écrire des mails à tout le monde pour dire, je veux faire un atelier chez vous. Alors, je connaissais pas mal de principaux, étant déjà dans la communiste. Je connaissais des collègues référents numériques, référents développement durable. Donc là, j'ai envoyé très rapidement. On m'a dit, oui, venez, tac, tac, ça a commencé. Et puis, il a fallu ensuite aller convaincre les départements et les régions. Parce que quand on m'a dit oui, enfin, voilà, j'ai tout mené de franc. Mais j'ai commencé sans avoir tout signé, quoi. Alors, voilà, récupérant, j'avais stocké déjà 200 ordis, depuis un an et demi, parce que j'avais vu le truc arriver. Donc, j'ai commencé à donner ceux-là, voilà, droite à gauche. Ben, il a fallu développer, et puis petit à petit, signer les conventions. Mais bon, moi, j'avais une vision claire de ce que je voulais faire, quoi. Donc ça, c'était une question de temps. Ce qui m'a surpris, c'est le temps, quoi. Voilà. Le temps administratif peut être très long. Presque non. Quand on veut signer un partenariat avec une administration, c'est... Voilà, c'est pas 15 jours, quoi. Et c'est ce qui va compliquer. Alors, comment on fait pour développer ça au niveau français ? Eh bien, on trouve... Alors, plusieurs options. Moi, l'idée, je me dis, voilà, parce que c'est peut-être par le ministère de l'Education nationale. Il me faut un prof par académie. Voilà, donc quelqu'un qui fait ce que je fais. Sauf que ce que j'aimerais, c'est lui enlever la partie budget. C'est-à-dire que cette partie gestion du budget, elle est vraiment terrible en termes de temps ultra chronophage, ultra épuisante. Moralement, j'ai dû me retrouver à avancer 15 000 euros de ma poche quand même. On en est en 2022. Avec des promesses de... On va vous donner de l'argent plus tard. Il y en a qui disent, mais t'es fou. Mais je dis, ben oui, mais on m'a promis qu'on allait le donner. Alors, avec des dates de... Normalement, les votes de budget, ça se fait 3-4 fois par an. Bon, j'y suis allé. Et ça, j'aimerais bien, voilà, pour les collègues, avoir moi, avec numérissus d'un budget de plusieurs millions d'euros, si je veux gérer ça sur le niveau français. Et moi, donner l'argent aux collègues qui seraient dans les académies, pour déjà les décharger de ce truc-là. Mais qu'après, eux, fassent ce travail-là d'aller former les collègues, d'aller voir les chefs d'établissement, ça, ça peut se faire. Et parce que numérissus, en fait, c'est une association. Oui. Numérissus, non lucratif. Voilà, après l'estampier éducation nationale. Alors, il y a ce qu'on appelle des agréments qui sont en cours. C'est le 10 janvier pour l'Académie de Nice, fin janvier pour le ministère. Donc, je vais avoir l'agrément, c'est sûr. Donc, de l'agrément et du ministère d'éducation nationale. Comme on a, par exemple, les restos du cœur qui ont un agrément pour travailler avec l'éducation nationale, récupérer des dons. Donc, ça, oui, on va avoir un agrément national. Et je le fais, l'agrément ministériel, en vue de le développer au niveau national, bien sûr. Donc, après, c'est une question de moyenne. Ça peut aller très doucement ou très vite, ce déploiement-là. Donc, là, de toute façon, c'est une... Finalement, je n'ai commencé que depuis six mois. Donc, on est encore dans une phase, finalement, de test. Mais bon, je n'ai plus rien vraiment à apprendre. Là, maintenant, j'ai fait le tour de la question. Et donc, il s'agit de dupliquer ça à plus grande échelle. Et je sais exactement comment faire. C'est une question d'argent. Et bon, il faut trouver la personne. Alors là, quand on parle du ministère, c'est compliqué. Aller voir quelqu'un et dire, bon, il me faudrait 4 millions d'euros par an. Merci, signe en bas. Il va falloir être convaincant, quoi. Mais bon, pourquoi pas ? Et donc, le genre de reportage qu'on a eu sur Europe 1, France 3, tout ça, ça aide aussi à donner de la crédibilité au sujet. On a été invité à la journée des entreprises au Sénat. Donc, voilà, ça donne de la crédibilité au projet, quand même. On est sur quelque chose d'assez solide, quoi. Est-ce que ça aurait pas pu se faire en interne sans passer par un statut d'association ? Ce que m'a dit la région, c'est partie de la région sud, qui a soutenu le truc depuis le début, même s'ils ont tardé au niveau financement. Ils ont été vraiment super. Et ils m'ont dit, il faut absolument créer une association. Parce qu'on ne pourra pas vous financer, vous, monsieur Bonny. Et donc, on vous financera via une association. Donc, moi, quand ils m'ont dit ça, c'était il y a pile un an, fin novembre, l'an dernier. Putain, mais ça m'a un peu trotté la tête, quand même. Parce que, bon, une association, je me suis dit, je n'ai jamais fait. Bon, après, je ne suis pas plus bête que d'autres. J'ai regardé sur Internet, comment on fait pour créer une association ? Heureusement, j'avais des copains qui étaient dedans, dans le monde associatif, qui m'ont quand même pas mal aidé. Donc, voilà, il faut déposer des dossiers en préfecture. Bon, il n'y a rien de très compliqué, mais c'est très chronophage. Et derrière, une fois que l'association a été lancée, ben voilà, c'est parti. C'est parti. Et j'ai tardé à avoir des subventions. Mais là, on est sur du 50 000 euros de budget cette année, en 2022. Et on sera à plus l'an prochain, avec l'achat d'un véhicule en cours. Donc, on a des entreprises qui m'appellent pour faire des donations, suite justement à la médiatisation qu'on a. Eux, ils veulent défiscaliser. Ils veulent s'acheter une petite conscience aussi. Ils ont montré qu'ils ont une partie d'investissement sur des projets louables, je dirais. Donc, ça, ça se fait. Donc, on a plein d'associations, comme Tara Océan, je pense, qui récupèrent de l'argent comme ça par des entreprises. Mais après, voilà, c'est pas évident de communiquer. Si je dois engager quelqu'un là, maintenant, j'engagerais quelqu'un qui travaille dans la communication. Juste pour ça. C'est le principal rôle, là, qu'il faut que je comble. Bon, ça, ça se fera à moyen terme. Mais encore, voilà. Après, quand on va voir la région, on dit, donnez-moi 25 000 euros que je puisse engager quelqu'un pour faire ce travail-là. Donc, il faut négocier, quoi. Il faut négocier. Donc, il faut le justifier. Voilà. Il n'y a rien d'infaisable, mais voilà. D'autres questions ? Oui. Est-ce qu'il y a un peu de transmission aussi des valeurs du livre ? Pourquoi Linux ? D'accord. Pourquoi Linux ? Pourquoi ces logiciels-là ont une valeur différente, mais plus différente de celles qu'ils vont trouver dans les collèges ? Parce qu'à côté de ça, ceux qui ne pourraient pas la différence, ils pourraient dire que ceux qui sont dans les collèges ont peut-être une espèce d'estampille ou de valeur qui pourrait être amenée par le fait que c'est quand même posé par leur système éducatif. C'est que vous pourriez accorder un crédit à ces logiciels-là qui pourrait être plus important que leur ordinateur, alors qu'en fait, c'est plutôt l'inverse. Oui. C'est justement d'essayer de faire un point que la société change. Alors, c'est marrant que vous posez la question, mais nous, en collège, on a beaucoup de logiciels libres. Et on a des équivalents, on a, nous, en collège dans le Var, on est sous libre office. Et alors, ça pose des problèmes parce que l'administration, eux, voilà, ils sont sur Microsoft et du coup, il y a des problèmes de compatibilité. Donc, ils ont quand même l'habitude d'utiliser ces logiciels libres. Mais c'est vrai qu'on pourrait communiquer, effectivement, sur l'intérêt, sur ce qu'est un logiciel libre. Bon, on leur explique un petit peu Linux, on parle d'obsolescence programmée, on parle de ça. Quand on fait les cérébrouilles, par exemple, dedans. Mais c'est vrai que oui, ça pourrait être un sujet, effectivement, sur lequel je n'ai jamais trop appui. Bon, j'ai rapidement passé en disant, voilà, Linux, c'est mieux, mais oui, c'est quelque chose que je pourrais développer. En tout cas, c'est une occasion qu'on a dans tous les personnes, en leur mettant un ordinateur équipé de l'utilisation libre. Et ça pourrait aussi, en une heure, en France, on ne peut pas continuer d'améliorer dans l'eau. Le moins un petitême financière, c'est un peu, c'est le droit. Et la société aussi, qui est en fonction contraire, c'est que le numérique est tout le monde à ce que l'on n'a pas le temps à la population de comprendre. On a eu envie de comprendre les bonheurs, c'est l'air de l'heure. On a eu envie de faire des centaines d'années, c'est que j'ai envie de réagir. C'est la société, c'est que c'est le monde le 30 ans, mais c'est le monde le 50%. C'est ça, c'est le monde, c'est que la culture, c'est le monde, et c'est que les parents qui ne le pratiquent pas. d'accord ah bon ok ah ouais d'accord ah ouais là on est loin de ok ok c'est tout le problème et c'est vrai que moi je trouve ça vraiment génial mais c'est la communication une bonne occasion c'est une vraie alternative après moi c'est le problème que j'ai dans mon collège c'est que oui c'est vrai qu'on leur demande de changer franchement ils s'y font vraiment c'est après je vous laisse regarder après c'est vraiment ça se passe très très bien et comme je dis on est déjà sous libre office dans les collèges donc quand ils prennent une clé usb ou qu'ils s'envoient un document ça s'ouvre parfaitement on n'a pas de problème ouais oui mais on peut communiquer là dessus sur l'intérêt bref faut réfléchir comment communiquer dessus parce qu'on passe pas beaucoup de temps avec les élèves et les parents à qui on donne l'ordi donc ça serait plutôt sur le bureau mettre une information éventuellement en disant qu'est ce que l'inu qu'est ce que c'est l'ogène je l'imagine plutôt comme ça comme un document posé sur le milieu de l'écran à savoir plus sur le logiciel libre etc ou pourquoi on vous a donné ordinateur avec des logiciels libres quel intérêt voilà plutôt quelque chose comme ça parce que langage oral en multipliant le projet d'atelier partout ça marchera pas voilà puis ça sera plusieurs endroits voilà ça reste des outils pédagogiques effectivement pour le jeu puis bon là c'est en cas de giga de rame a pas de fou voilà c'est ça c'est ça il y a une éducation à faire sur qu'est-ce qu'on fait d'un ordinateur pour les jeux donc c'est une idée aussi mais en fait c'est beaucoup de jeux en italique on pourrait intéresser aussi les élèves qui pourront faire cette objection donc on peut montrer un exemple de jeu c'est le jeu qui fait montrer aussi qu'on peut faire des choses comme par exemple modifier les décors donc pour les personnes qui veulent des choses plus avancées donc modifier aussi le parcours donc le code en lui-même etc mais sinon voilà donc c'est des choses qui existent déjà donc la vraie question c'est comment les sensibiliser donc les élèves et aussi par extension à les parents parce que je pense que pour que les élèves adopte bien les outils numériques il faut aussi quelque part éduquer les parents là la plupart des parents à qui on va donner ça n'ont pas d'ordi à la maison donc effectivement découvrir cet ordi là sera probablement le premier qu'ils ont donc il n'y a pas ils vont ils vont eux aussi apprendre à gérer ce truc là sous minux comme les élèves quoi donc ils vont pas forcément avoir trop d'objets de comparaison puis si ça marche ils sont ils vont l'adopter quand même pas mais bon j'avais trop de questions sur pourquoi linux etc là dessus mais bon effectivement faut qu'on augmente l'information voilà je crois que la réunion se termine c'est ça